Comment ça s'est passé après son arrestation ? Est-ce qu'il y a eu des protestations ? Comment ça s'est passé en Espagne ? Oui, il y a eu, je crois qu'il y a encore une réponse très forte des jeunes. Dans ces temps-là, nous aussi en Espagne, nous faisons la mémoire de la commune de Paris. Il faut dire que la réponse contre l'arrestation de Pablo Hassel, il est venu de jeunes en général, de communistes, des anarchistes, des syndicalistes, des gens de n'importe quelle idéologie. Ils sont, je crois que surtout la jeunesse, ça c'est clair, la jeunesse en général, il a reçu ça comme dans une crise très forte. Ça c'est très important d'avoir cette idée dans la tête. En Espagne, la crise économique sociale déclenchée pour le Covid-19. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont manifesté leur colère après, je vois, j'ai notamment une photo où on voit une manifestation avec des pneus, des palettes brûlées en rue. Il y a eu beaucoup de protestations en Espagne ? Oui, surtout dans la Catalogne. Mais je peux vous dire que presque dans chaque ville, dans chaque village, les jeunes, il y a une espèce de coordination antifasciste, surtout. Je crois qu'après tout ça que nous avons parlé, vous pouvez comprendre mieux pourquoi le point commun de lutte, de résistance, de manif, c'est l'antifascisme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idéologies différentes, mais les jeunes se réunissent sous le titre d'antifasciste. Sous-titrage Société Radio-Canada